Alors bonjour à tous on se retrouve pour une petite vidéo tuto smoke sur Duffst2 ça sera des smokes plutôt pour des stratégies binômes puisque je joue avec un camarade et qu'on est la plupart du temps deux donc on s'est dit justement qu'il fallait optimiser ça donc on a créé quelques stratégies qui se jouent à deux et donc je vous propose de les voir ensemble il y aura smoke, grenade, flash et molotov et c'est parti devant moi c'est parti Donc là on se retrouve pour une petite smoke, une smoke imaginons on sait qu'on vous agresse juste on vient viser le coin de la fenêtre et en fait on smoke toute la jaune short ainsi que la caisse et donc personne ne peut vraiment prendre un pic sur vous en juste de poser cette smoke c'est une smoke qui peut permettre également en milieu de ronde de se poser donc on vient se mettre ici dans le coin et on va viser la partie à peu près gauche là de ce bout de bois du coup là on se retrouve en terreau donc ça c'est une smoke lancée par les terreaux qui permet d'isoler la short par exemple on a des gens lower on sait qu'il y a du monde infiltré short et on veut pas être embêter par ce souci donc on vient se coller à à ce pare-pein à gauche on vient sélectionner le petit coin de ce de ce bas ce que vous voyez là et on jump trop pareil voilà elle vient rebondir sur ce petit volet ce qui rend la chose un peu plus jolie et puis voilà faut juste faire attention mais en général personne va passer mais on une intrusion ici voilà pour cette smoke là du coup on a également ces smokes là donc ça c'est des smokes qu'on peut retrouver dans différents tutos celle là où on vient viser le coin elle est assez utile quand par exemple on veut empêcher un backup elle smoke la CT donc ça empêche par exemple imaginons vous plantez pour longue vous décidez avec la votre AWAP d'aller longue vous avez un passage tranquillement parce que la smoke couvre la CT il ya bien évidemment la one way assez assez connue on vient viser la tâche ici c'est une one way qui permet d'avoir une visu sur la car et lui ne vous voit pas ensuite dernière smoke qui peut vous être utile cette smoke ci alors celle ci va faire à peu près la même chose que la one way cependant elle ne vous donnera pas de visu sur la car donc on vient viser le bas de ce de ce parpaing et on smoke la smoke va vous permettre par exemple d'avancer et puis pourquoi pas sur une flash par dessus le bâtiment hop vous venez prendre un pic et pourquoi pas punir un joueur BP qui est blanc donc maintenant on va parler des stuffs CT qu'on peut utiliser donc on a tout d'abord une smoke on vient on vient se positionner ici se décaler à droite visée en plein milieu du soleil et cette smoke va être très profonde dans la box voilà ce qui permet de reprendre une info longue pourquoi pas d'enlever cette ligne à wap qui est assez forte et on peut la combler notamment avec une flash en se mettant accroupi ici double clic et on vise le coin du téléphone et voilà et la flash vient pop juste ici ce qui blanc toute la zone présente ici après il faut bien évidemment ne pas oublier de checker le bleu et voilà donc là on se retrouve pour une petite mollo imaginons vous décidez de jouer à de la longue vous avez un mate qui joue à la wap ici vous décidez de jouer fixe pit vous savez qu'il y a des flashs et donc vous back up parce que ce qui semble normal vous avez pas envie du coup de vous faire punir votre mate garde la ligne au cas où on vous court dessus pit et vous décidez de sur réagir donc du coup enfin de réagir donc vous prenez ce petit repère là et vous venez jump throw pareil et en fait la mollo vient totalement dézoner le bleu ce qui va forcer du coup le joueur le joueur situé dans cette zone là à back up soit boxe soit bah il va mettre une smoke et donc dans ce cas là vous aurez l'info sur qu'il est là donc votre a wap va pouvoir le prendre dans sa surrotation ça c'est la smoke la plus connue la smoke longue on vient viser le 1 2 3e pilier on vise assez haut moi j'ai pas les graphismos max donc voilà et la deuxième smoke on vient s'insérer ici et on vient au niveau de cette feuille là on se lève et on jump throw pareil on va taper la skybox et la smoke va venir se poser juste au niveau du pit donc ça vous permet d'isoler à la fois la ligne longue plus le pit donc en exécution avec les flashs on va vous montrer ce que ça fait à deux donc il faut savoir que la smoke de mon camarade va arriver un petit peu plus tardivement donc on va faire ça en deux temps on va d'abord envoyer les smokes comme ceci tu es prêt ? oui c'est parti et au moment où il franchit les portes je flash hop et là on intercepte la personne qui potentiellement est blanc et tente de se réfugier et sinon on possède la longue donc déjà on a une prise de longue avec deux smokes certes mais elle permet d'assurer la longue il faut bien évidemment checker le pit ici et au niveau de la petite box donc on part du fait que vous avez vos deux smokes qui sont posés vous possédez la longue et là vous décidez d'avancer vous avez deux choix donc votre mate il va à la fin de la smoke envoyer une molle au car et l'autre va se préparer en flash donc on va vous montrer ça hop la flash part et hop on intercepte la personne qui potentiellement est car et l'avantage de cette flash elle pop juste ici c'est qu'elle blinde également le cas qui peut être à cette ligne là à la WAP ou alors à cette ligne là à la WAP tout ça est ligne et blind donc du coup du coup là on se retrouve pour une stratégie mid qui permet de prendre le mid assez rapidement contre des adversaires assez passifs donc elle se base sur deux smokes on vient prendre le troisième morceau de ferraille viser à droite du parpaing et jump throw la deuxième smoke elle s'envoie ici on se met dans le coin on vient viser le troisième bout de ferraille et on jump throw pareil c'est deux smokes smoke deux zones tout d'abord le top mid et également la box donc d'une si vous avez un joueur très passif qui attend tout le round à chaque fois ici il n'a plus de visuel et de deuxièmement si vous avez des joueurs qui sont longues et qui ne foutent rien parce qu'ils n'ont pas de call de décision à prendre ils ne vont pas push votre smoke normalement donc c'est une smoke qui par exemple vous êtes deux vous décidez de faire un push et en fonction des infos de chaque joueur fixe BP qui vous disent oh là il y a du monde long il y a du monde B hop vous vous adaptez soit du coup vous backez au top mid à gauche soit vous backez lower et vous gardez le lower du coup ils ne peuvent pas vous agresser au mid donc ça c'est pour ça je vous remets les deux smokes en même temps pour que vous voyez bien donc 1, 2, 3ème ferraille pote au droit on smoke et mon camarade va envoyer la smoke voilà parfait vous avez les deux zones qui sont bien smoke et en gros vous possédez le mid à 2 alors bien évidemment en général on comble ça avec une flash donc en flash on peut prendre des flashs à rebond comme ça qui blanc à peu près tout ou alors on peut double clic et avancer et c'est pareil c'est une smoke qui est un peu plus courte mais qui va blanc également tous les joueurs mid qui ont décidé par exemple de traverser la smoke du coup donc j'ai tiré ici pour que vous voyez mais ici on a un petit endroit en dessous du boulon donc celle-là on va aller sur celui-là on va prendre la mollo et on va jump throw la mollo elle vient bloquer toute la short elle bloque totalement la short d'un éventuel rush maintenant je vais vous montrer une prise du mid terreau qui peut être sympathique donc d'abord je vais vous montrer les différents stuff et après on va faire une exécution ensemble donc il y a cette mollo-là on vient s'aligner au poteau et viser le petit coin de ce de cette toiture et James throw enfin et sauter et envoyer la mollo cette mollo va brûler cette zone-là qui est une zone souvent jouée par les joueurs par exemple celle-là ou celle-là c'est des joueurs qui sont soutiens en général de la wap qui est là au cas où il se fait il se fait il se fait attaquer voilà donc ça c'est la mollo ensuite on a différents stuff on a des flash on a des smoke donc on va commencer par les smoke les plus usuels celles qui sont assez connues on vient se mettre dans le coin et viser cette petite tâche cette smoke elle est vraiment connue elle a différentes variantes elle vient smoke toute la CT pour un passage de mid B il faut savoir qu'il y a également la même qu'on peut envoyer de short ça dépend de comment vous vous situez donc vous mettez short pareil vous visez la tâche juste au-dessus et vous envoyez la smoke cette smoke va faire exactement la même chose elle va se mettre au même endroit et smoke la même chose vous avez ensuite différentes flashs donc les flashs la flash pop c'est celle qui va atterrir pile poil et que l'ennemi ne va pas voir ni entendre donc on vient se mettre dans le bout là et on vise à peu près enfin après ça c'est vraiment de la visée on vise entre les portes elle pop à un endroit assez stratégique celui-là celui-là pourquoi elle blanc tous ceux qui sont là et personne ne peut l'entendre puisqu'elle est assez éloignée elle blanc également le joueur qui se situe là et qui prend sa ligne short ça c'est une de la première flash il y a également une autre flash une flash quand par exemple vous êtes celui qui a mis la mollo vous jouez ici vous envoyez la mollo vous attendez que la mollo part et tout vous temporisez là vous jouez au son vous entendez quelqu'un partir ou quelqu'un brûler vous savez qu'il y a un joueur qui est potentiellement seté ensuite dès que la mollo part vous avez juste la flash par dessus c'est une flash à rebond et hop vous piquez la flash pareil elle va blanc toute cette zone-là toute cette zone-là il faudra juste bien sûr allier avec une smoke pour avoir on va dire une prise du mid une prise du mid simple ensuite il y a différents stuff qui permettent d'agrémenter une stratégie un peu plus poussée sur par exemple un split B on peut venir ici viser assez haut on se prend à peu près au milieu de cette ligne on vient haut et on envoie la smoke la smoke ça va smoke la window voilà on peut regarder voilà c'est une smoke assez jolie pareil ce qui fait que si votre camarade vous envoie donc celui qui envoie la smoke envoie une pop flash comme ça hop vous pouvez faire un pic checker la porte vous n'avez que ça à regarder ensuite bien évidemment on connait les checks on check là on check là etc donc ça c'est les différents stuff qu'on peut employer pour une prise du mid B donc là maintenant on va mettre cette stratégie avec les différents stuff qu'on a utilisé donc c'est possible à 2 il faut bien savoir qu'à 2 c'est possible donc à 2 vous pouvez faire une prise mid et donc vous demandez à vos camarades d'attente B vous faites tout le taf donc on va commencer on va faire un round comme si on était au train de le jouer donc je suis avec mon camarade donc on va dire qu'on part à pile comme ça on est vraiment dans une situation de round moi je vais jouer à Whopper en fait donc cette strat elle va marcher pourquoi ? mon camarade il va rusher mid moi je tiens son mid la première chose qu'il va faire c'est envoyer la mollo moi je tiens son mid hop j'attends j'attends il y a à peu près 15 secondes il envoie la mollo je back je cours vers lui là ça a des zones il joue au son il entend je viens me mettre là j'envoie la flash ça part qu'est-ce qu'il se passe ? hop bon alors là c'est loupé mais il faut savoir que c'est juste que je suis voilà donc là il a le mid j'arrive ici je smoke il smoke également il m'envoie une flash hop je pique je prends le kill s'il y en a un je prends l'info là je prends l'info là et là on a le petit mid avec la smoke qui est effective la smoke window et là on a juste à demander à nos mails de courir et le BP est à nous maintenant on va en venir au BPB donc le BPB on a trouvé quelques stuffs on va commencer tout d'abord avec des mollo donc si imaginons nous jouons en retake nous sommes terroristes nous voulons reprendre le BPB qui est assailli par des ennemis nous avons tout d'abord une mollo donc on vient viser le petit coin là on imagine qu'il y a un coin d'un rectangle d'un carré pardon et on envoie la mollo la mollo elle vient pop juste au niveau de la carte elle brûle entièrement la carte donc vous alliez ça avec une flash et l'ennemi est totalement dézoné et blanc ensuite on a bien évidemment la smoke très connue on vient se mettre ici et on vise cette petite bande de cinéma cette smoke va smoke le tunnel et permet également d'isoler un ennemi qui potentiellement a planté la bombe pour tunnel donc vous pouvez allier à la fois la mollo et la smoke ce qui fait si on exécute cette stratégie donc imaginons vous êtes en 1v1 vous clutchez hop vous savez l'info qu'il est passé hop on arrive on met quoi en premier on met la smoke on vient la mollo c'est envoyé tout ça à l'arrache et hop on pique ensuite on a également une autre molotov qui part d'ici vos ennemis ont un awap en général un awap va jouer pas contact donc va prendre le tunnel et va se situer en moyenne enfin en général en fin de BP en bout de BP donc vous décidez de le jouer vous voyez ici il y a un petit creux on vient mettre sa mollo dans le petit creux et on avance un tout petit peu en tirant la mollo va pop juste ici donc la zone où potentiellement votre awaper va prendre sa ligne sur le tunnel ce qui va permettre à votre mate bien évidemment s'il est encore en vie de prendre au même moment où la mollo pop un pic à ce moment là normalement le gars va être au train de se replacer puisqu'il aura une mollo sous les pieds donc ça c'est au niveau des mollo de retake maintenant on va passer au stuff en tant qu'attaquant donc je sais pas si vous savez mais depuis peu il y a une skybox qui a été créée ici permettant l'utilisation de stuff sur le BPB donc on va commencer par une stuff qui ne nécessite pas la skybox qui est assez utile pour une autre smoke qu'on a inventé après qui est plutôt pas mal donc là vous alignez votre creuxer avec le bout de ce pilier et vous commencez à viser le deuxième parpaing situé au plafond vous jetez la smoke c'est tout simple donc cette smoke elle vient pop juste ici soit elle peut être utilisée tout seul et elle vous permet d'avancer tranquillement et pourquoi pas de prendre un pic sur la window mais nous ce qu'on a trouvé c'est qu'on s'est dit mais pourquoi pas créer une smoke trouver une smoke qui arrive ici et qui fait un mur de smoke permettant de passer tranquillement de prendre un pic inhabituel ici sur la window et ensuite de check la carte ici et on s'est dit vas-y on va trouver et donc du coup j'en suis venu en conclusion qu'il y a une smoke qui me semble plutôt pas mal que j'ai réussi à trouver on vient s'aligner dans le coin ici et là je ne sais pas si vous voyez mais il y a un petit un espèce de un arc de cercle qui se situe là on va prendre la smoke viser pas le bout mais un petit peu avant et jump throw c'est pareil la smoke elle va faire quelque chose de assez marrant elle passe là dans le plafond là elle tape la skybox et elle revient et elle vient spawn juste ici et donc du coup si vous l'alliez à la smoke qu'on a vu juste précédemment on a un mur de smoke qui est créé juste là et maintenant on va voir deux autres smokes qui sont également très importantes je pense maintenant que la skybox est créée c'est la smoke porte et la smoke window donc on va commencer par la smoke window donc c'est elle est assez compliqué j'y arrive pas tout le temps donc on va se mettre à cet endroit là là où mon camarade m'a mis la marque une fois que le crosser y est on vient viser le coin de ce rectangle et on avance en tirant il me semble que j'ai trop avancé hop et bah non elle est parfaite elle smoke la window et donc du coup vous avez une zone qui est plus simplement prise et on a également la smoke porte donc cette smoke là on vient viser le milieu de ce carré on envoie et la smoke vient tranquillement se poser au niveau de la porte alors il faut savoir qu'elle est pas très très profonde mais elle permet à la fois d'avoir la window et la porte de smoke donc vous avez quoi à check vous avez la car vous avez le fond de BP totem et après voilà check classique mais au moins vous êtes déjà plus simplifiés dans vos tâches on regarde cette espèce de panier tenu par la grue et on l'aligne avec le sommet de l'arche voilà en gros c'est une smoke qui est assez profonde dans le tunnel et elle est utile pourquoi ? parce que comme elle est profonde elle ne donne aucun avantage aux adversaires pareil vous voulez éviter de donner une information trop importante vous êtes sur le ppb vous avez un mate qui est mid qui prend sa ligne sur la box et il vous dit qu'il est dans la merde mid il aimerait bien une smoke vous avez juste à vous mettre dans le petit coin vous prenez en alignement la séparation entre ces blocs de sable vous remontez jusqu'au muret et vous jumpthrow pareil cette smoke va pop juste au niveau du mid et elle permet la visu sur le short donc imaginons vous êtes à la web vous voulez reprendre une info vous pouvez totalement puisque la short est libérée donc si vous voulez tester ça n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire si les smokes ont marché il faut savoir que comme le dit la console on est sur un serveur en 64 ticks et il n'est pas sûr que les smokes marchent de la même manière sur Faceit ou PVPro par exemple donc en MM en tout cas ces smokes sont assurés j'espère que le tuto vous a plu n'hésitez pas à vous abonner et à donner vos avis en commentaire allez à plus tout le monde Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz – Sous-titrage FR 2021